bonjour aujourd'hui comme promis dans ma dernière vidéo conseil donc les bonnes raisons de ne pas avoir un âne que je vous remets dans le petit i si vous ne l'avez pas encore vu on se retrouve pour une vidéo sur l'âne et sa relation à la solitude et à ses compagnons de près alors pour commencer on va juste rappeler une petite définition de l'âne donc l'âne comme vous le savez c'est un équidé c'est un mammifère c'est un herbivore et c'est un animal grégaire ça c'est un mot très important que vous allez retrouver dans toutes les bonnes définitions de l'âne même du cheval pense que dans tout bon livre que ce soit sur le cheval ou l'âne dans l'introduction la première phrase que vous allez lire c'est vraiment ça c'est un animal grégaire ce qui signifie que les ânes sont des animaux qui vivent en groupe dans la nature vous le savez il ya des animaux qui ont un mode de vie plutôt en solitaire et d'autres à l'inverse qui vont vivre en troupeau ce qui est donc le cas des ânes ils sont grégaire donc ils vivent en groupe en communauté et ça c'est vraiment quelque chose qui fait partie d'eux véritablement au même titre qu'être herbivore en fait vous verrez jamais un âne essayé de chasser une proie de manger de la viande c'est vraiment inscrit en eux ils sont herbivores ils mangent de l'herbe et du coup de la même manière c'est en eux le fait d'être grégaire et d'avoir besoin de vivre en groupe ce qui fait que oui on va briser un premier mythe tous les ânes sans exception sont faits pour vivre en groupe tout comme tous les ânes sans exception sont faits pour manger de l'herbe et ben voilà de la même manière en fait tous les ânes ont en eux le fait d'être un animal grégaire et d'avoir besoin de vivre en groupe donc un âne qui va avoir des problèmes d'interaction sociale qui va par exemple se montrer agressif envers des congénères ce n'est pas parce qu'il n'est pas fait pour vivre en groupe que c'est un âne solitaire parce que ça n'existe pas ça peut être une manière d'exprimer un mal être mais en tout cas ce n'est pas parce qu'il n'est pas fait pour vivre en groupe au même titre qu'il n'existe pas d'ânes qui ne soit pas fait pour manger de l'herbe tous les ânes sont faits pour manger de l'herbe et du coup ce besoin vraiment de vivre en communauté à plusieurs il est lié à principalement deux choses la première chose c'est leur instinct de proie parce que comme je viens de le souligner les ânes sont des animaux herbivores et du coup si on les remet dans le contexte à l'état sauvage ce ne sont pas eux qui chassent des proies mais ce sont eux les proies donc c'est à eux de fuir le danger de fuir les prédateurs et pour ça ils ont justement besoin d'être en groupe parce que le fait d'être en groupe d'être un vrai troupeau ça leur permet tout simplement de se protéger imaginez bien qu'à plusieurs avec l'effet de groupe c'est beaucoup plus simple de s'en sortir face à un prédateur plutôt que si il se retrouve seul face à lui et du coup pour eux solitude égale danger coup même si ça fait des années et des années que les ânes ont été domestiquées qu'ils sont sous la protection de l'homme qu'ils n'ont plus de menaces de prédateurs en fait c'est un instinct qu'ils ont toujours qu'ils ont conservé les restes des animaux de proie et c'est vraiment aussi quelque chose qui fait partie d'eux et du coup un âne qu'on laisserait tout seul se sentira automatiquement moins protégé que s'il était avec d'autres ânes et du coup la deuxième chose importante pour eux ça va être leur besoin d'échanges et de contacts sociaux et ce 7 jours sur 7 24 heures sur 24 oui oui ça fait vraiment partie de leurs besoins c'est pas quelque chose en plus un petit bonus sympa c'est vraiment quelque chose d'important pour eux et pour leur équilibre mental émotionnel tous les moments où ils vont jouer ensemble qu'ils vont galoper comme des fous dans le pré qui vont se faire des petits groupings de gratouille tout ça c'est hyper important pour eux et même les ânes qui sont pas forcément aussi démonstratifs comme c'est le cas chez moi pour fanfan et égon qui sont pas très expressifs entre eux disons mais du coup quand même ils ont naturellement tendance à chercher la présence de l'autre c'est assez fréquent de les voir tous les deux côte à côte en train de brouter sans forcément interagir ensemble mais ils sont quand même une présence pour l'autre mais au delà de les rassurer tous ces échanges sociaux qu'ils vont pouvoir avoir c'est vraiment un besoin social tout simplement un besoin d'avoir des amis comme nous humains on peut parfois avoir tendance à déprimer si on reste trop longtemps tout seul chez soi bah eux c'est pareil en fait ils ont besoin d'avoir des copains alors du coup pour eux on peut dire également que solitude égale ennui alors souvent on va entendre certaines personnes nous expliquer que pour certains ânes la présence et la compagnie humaine vont leur suffire vont combler leurs besoins sociaux leurs besoins de sécurité qu'ils n'ont pas besoin de plus sauf que c'est impossible voilà d'une part parce que même si tous les jours on arrive à passer quatre heures avec son âne ce qui est déjà quand même pas mal à concilier avec des études un boulot et puis notre vie à nous d'humain et ben ça fait quand même 20 heures où l'âne est tout seul dans son prêt même si c'était le cas même si on arrivait à passer 24 heures sur 24 auprès avec nos loups et bien ça ne pourrait toujours pas convenir parce que nous ne sommes pas des ânes et comme on n'est pas des ânes on va tout simplement pas pouvoir communiquer avec notre âne de la même façon que si on était un autre âne au final et j'ai envie de dire encore heureux parce que quand on voit comment ils peuvent interagir entre eux il ya toujours des moments où il lève le pied où il s'attrape entre eux il se mordit et ça c'est des choses qu'on peut juste pas tolérer vis-à-vis nous parce qu'on n'a pas la même résistance qu'on n'a pas le même corps que un coup de pied ou une morsure ça va tout de suite être beaucoup plus grave pour nous donc ce sont des comportements qui sont naturels qui sont normaux et que votre âne besoin d'exprimer mais il ne peut juste pas les exprimer avec des humains parce que ce serait dangereux en fait alors du coup même quand on a conscience et connaissance de tout ça on peut avoir tendance à se dire que la situation est provisoire qu'on va pouvoir par exemple adopter un âne et puis prévoir d'adopter un copain quelques années plus tard mais en fait ce n'est vraiment 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 pas recommandé parce que le fait de vivre une vie comme ça qui ne correspond pas à leurs besoins sociaux ben en fait ça c'est pas sans conséquences ça va pouvoir entraîner des dérives comportementales parmi lesquels notamment l'hyper attachement comme vous serez devenu la seule compagnie de votre âne vous serez sa seule référence tout l'attachement qu'il devrait avoir normalement vis-à-vis d'autres congénères il va reporter tout ça sur vous donc oui ça peut faire plaisir à l'ego on va pas se mentir mais du coup ça veut dire que votre âne est extrêmement malheureux dès que vous quittez le pré en fait et ça peut notamment faire des ânes qui fugue pour chercher à vous rejoindre ou qui vont vraiment être en détresse dès que vous allez partir du pré qui vont pleurer qui seront malheureux dès que vous allez quitter le pré tout simplement il ya aussi des ânes qui vont déprimer énormément qui font de la dépression en restant tout seul et qui du coup vont développer des comportements inadaptés qui vont arrêter de manger par exemple il ya aussi des ânes qui vont s'ennuyer énormément et qui du coup pour combler cet ennui vont développer des tics ça fait souvent des ânes qui ont après un dérèglement social et qui même une fois on va les mettre avec des compagnons vont tout simplement pas savoir comment réagir ils connaîtront pas ou plus les codes asin pour échanger entre eux parler en début de vidéo d'ânes qui peuvent se montrer agressif envers leurs congénères et ça peut en être la cause justement des ânes qui auraient vécu trop longtemps tout seul et qui ne saurait plus comment faire pour vivre en communauté avec des copains et qui aurait donc besoin vraiment de tout réapprendre si vous projetez d'adopter un âne pensez d'ores et déjà dès le moment de l'adoption à comment vous allez faire pour qu'il soit pas seul pour qu'il ait de la compagnie parce que ça peut justement laisser des séquelles et ça va pas être le jour vous allez le mettre avec un copain du jour au lendemain tout va bien se passer il va savoir exactement quoi faire tous ces problèmes vont se régler ça marche pas comme ça par contre je pense qu'il est très important de faire la différence non un âne qui vit tout seul n'est pas forcément malheureux là je pense que c'est vraiment important à préciser parce que c'est aussi un argument que je vois assez souvent qui est assez récurrent sur les réseaux sociaux et en fait oui je suis d'accord qu'en soit un âne qui vit tout seul n'est pas forcément malheureux donc je dis pas non plus que tous les ânes seuls sont ravis notamment ceux qui dépriment voilà il montre clairement des signes de mal-être on ne peut pas le nier mais oui il est tout à fait possible qu'un âne vive tout seul et ne soit pas malheureux tout simplement parce qu'en fait il n'aura pas forcément conscience que la vie qu'il vit n'est pas adapté à ses besoins fondamentaux lui ce qu'il sait c'est que c'est sa vie à lui et si par exemple il a toujours vécu comme ça il va pas forcément de lui même se dire est ce qu'une autre vie est possible vous voyez un âne qui a toujours vécu tout seul ben il est tout seul et puis c'est comme ça pour lui et il peut être très heureux et aimer très fort son propriétaire ou sa propriétaire mais ce n'est pas pour autant que cette âne est équilibrée psychologiquement émotionnellement c'est très important de faire la différence c'est pas parce que là n'est pas malheureux qui ne va pas faire de l'hyper attachement ou qui ne va pas s'ennuyer au quotidien ou qui ne veut pas avoir un dérèglement social après c'est déjà très bien qu'un âne ne soit pas malheureux qu'il soit pas complètement abattu voilà mais est ce que c'est suffisant du coup là je pense que c'est bon on a à peu près résumé tous les éléments importants pour comprendre que un âne tout seul c'est à éviter mais du coup si un âne ne vit pas vraiment tout seul mais qu'il a un compagnon animal qui ne soit pas un âne donc ça peut être comme chez moi une chèvre ou bien un mouton une oie ou même un poney est ce que j'ai envie de répondre c'est que non ça ne marche pas sont des animaux très très chouette je n'ai rien contre eux en particulier mais ça reste une compagnie qui n'est pas suffisante pour l'âne pour commencer ce sont des espèces différentes donc ils ne vont pas avoir les mêmes codes les mêmes langages et donc les besoins d'échanges sociaux ne seront pas comblés c'est évident qu'une chèvre ça ne joue pas de la même manière qu'un mouton qui ne joue pas de la même manière qu'un poney qui ne joue pas de la même manière qu'un âne en fait il ne communique pas de la même manière ce sont juste des espèces différentes en fait donc on ne peut pas attendre deux qu'ils aient exactement les mêmes codes sociaux les mêmes besoins sociaux et donc par conséquent leur présence même h24 7 jours sur 7 ne va pas combler les besoins sociaux de l'âne et oui dans le lot je mets également les chevaux et les poneys parce que ce sont des cousins certes ils se ressemblent physiquement certes mais pour autant ils n'ont quand même pas le même langage ils n'ont pas les mêmes besoins ils n'ont pas les mêmes échanges je pense que je vous ferai même une vidéo spécifiquement dédiée à ça à toutes les différences entre l'âne et le cheval deuxième point il faut noter qu'il y a un point commun entre toutes les espèces que je vous ai cité qui sont les espèces qu'on voit le plus souvent comme compagnie pour les ânes c'est que ce sont des animaux grégaire également donc en fait tout ce que je suis en train de vous expliquer de vous listez depuis tout à l'heure ça s'applique également à eux tôt que d'avoir un seul animal qui n'a pas ses besoins respectés et bien on en a deux coup on fait presque plus de mal que de bien pour autant vous vous doutez bien en même temps vu la constitution de mon troupeau je ne dis pas non à toute cohabitation inter espèces bien au contraire je suis la première à trouver trop chouette qu'on puisse mélanger plusieurs espèces ensemble d'avoir justement une cohabitation donc chez moi j'ai des ânes et des chèvres et je trouve qu'entre eux ils s'apportent énormément même s'ils sont pas de la même espèce entre eux bah il ya quand même des échanges au final ce sont des échanges qui ne sont pas suffisants pour combler à eux seuls les besoins sociaux d'aucune des deux espèces mais pour autant je trouve que ces échanges leur apporte à tous vraiment beaucoup je vois fanfan avec clochette c'est juste incroyable la relation qu'ils ont tous les deux et vraiment quand on a moyen d'avoir des cohabitations comme ça des espèces entre elles bah c'est trop chouette et pour ça il faut avant tout que les besoins de chacun soit respecté et donc qu'ils soient plusieurs de chaque espèce dans le même trait je pense quoi de mieux pour conclure cette vidéo que de vous faire un petit historique de l'évolution de mon troupeau parce que bah c'est aussi ça qui me pousse à vous filmer ça aujourd'hui à vous dire tout ce dont je vous ai parlé vous le savez peut-être si vous nous suivez vraiment depuis le début mais à l'origine fanfan vivait tout seul à l'époque c'était pas encore mon âne c'était l'âne de mon voisin moi j'allais juste le voir de temps en temps mais oui il y a eu plusieurs années où fanfan a vécu tout seul dans son pré à l'époque pour tout vous dire il était encore entier et il était très violent et agressif envers ses compagnons de pré il ya eu plusieurs essais de mettre avec lui un mouton ou une chèvre et ça c'est toujours très mal fini il était très violent envers eux pas parce que c'est un âne solitaire qui a besoin de vivre seul mais parce que c'était sa manière à lui d'exprimer son mal-être il était frustré il était mal et du coup bah c'était le moyen qu'il avait trouvé pour exprimer toute cette frustration tout ce mal-être du coup un peu avant que je commence pour de bon avant d'occuper son propriétaire a décidé de le faire castrer et c'est à ce moment là qu'est arrivé clochette clochette qui à l'époque est un petit bébé de un an quelque chose comme ça qui elle avait l'habitude de vivre avec des ânes elle connaissait bien le fonctionnement de l'âne et ils ont en fait assez rapidement développé cet attachement ce lien entre eux du coup lui ça a été un peu la première compagnie qu'il a eu le premier vrai lien qu'il a pu tisser avec un autre animal même si du coup c'était d'une autre espèce c'est à ce moment là aussi que j'ai commencé à m'occuper de son enfant donc ça lui a aussi apporté une compagnie en quelque sorte et en fait c'est un peu comme ce que je vous expliquais il est presque devenu dépendant de moi dès que j'arrivais au pré lui il arrivait au galop c'était vraiment impossible de passer 30 secondes dans le prêt sans qu'il ne soit avec moi il recherchait vraiment ma présence au maximum parce que du coup c'était un peu ce qui se rapprochait le plus de ce qu'il aurait avec un deuxième âne mais du coup les dérives un peu de ça c'était que il ne comprenait pas les limites qu'il y avait à poser vis-à-vis de moi il était adorable et il m'aimait très fort mais du coup il essayait de m'attraper avec ses dents je vais m'attraper les cheveux il essayait d'attraper mes vêtements parce que pour lui c'était normal en fait c'est ce qu'il aurait fait avec un deuxième âne on sentait bien que c'était pas de la méchanceté mais juste il comprenait pas quoi et en fait c'est vraiment à l'arrivée des gones que du jour au lendemain il a complètement changé de comportement tous les problèmes comportementaux que je rencontrais avec lui et bah au final tout ça ça a été réglé rien comme étant un deuxième âne avec lui c'est ce jour là où vraiment j'ai compris que le problème qu'il y avait avec lui jusque là était juste ce besoin social qui le reportait sur moi et du coup dès qu'il a eu égon avec lui et bah il a reporté ça sur égon tout simplement qui a été le plus long au final ça a été qu'ils aient vraiment un lien d'attachement entre deux mais je m'estime très chanceuse parce que dans l'ensemble ça s'est si bien passé ça s'est passé si rapidement et vraiment ouais j'ai vraiment vu une différence flagrante de comportement alors que avant l'arrivée des gones bah il avait pas l'air malheureux ou abattu ou vraiment avant d'avoir un deuxième âne je pensais pas que ça l'impacterait autant et puis comme vous le savez les loups sont à moi depuis mai 2018 du coup depuis mai 2018 on a eu l'occasion de déménager plusieurs fois et notamment de faire une colocation avec les poneys de maéva vous avez plusieurs vidéos avec eux et ça ça a été vraiment une expérience assez intéressante et amusante de voir comment anne et poneys interagissaient entre eux enfants egon et clochette étaient dans leur coin et les poneys de l'autre côté il faisait vraiment deux troupeaux très distincts mais du coup ce qui était le plus intéressant et le plus drôle c'est de voir à quel point ces deux espèces ne se comprenaient pas et du coup ouais j'ai vraiment pu constater en pratique que ça a beau être des cousins ce sont des espèces très différentes et puis enfin comme vous le savez il y a eu l'arrivée de petit mojito parce que on est pas ça logique que clochette soit la seule chèvre donc mojito nous a rejoint en décembre là 2019 pour le coup ça a été beaucoup plus compliqué parce que clochette n'avait jamais connu de chèvre mojito a été élevé au biberon donc lui non plus n'avait pas de congénère chèvre aucun des deux n'arrivait à se comprendre donc là on était typiquement dans le cas du dérèglement social dont je vous parlais tout à l'heure ça leur a vraiment pris 6 bons mois avant de réussir à se comprendre tous les deux vraiment les premiers jeux qu'il y a eu moi j'étais trop trop contente trop émue de voir que ça y est ça commençait à marcher il va y avoir des cas où le fait de retrouver une vie sociale ça va se faire hyper rapidement et puis il va y avoir d'autres cas où ça va être beaucoup plus long ça va prendre beaucoup plus de temps et j'ai envie de dire il faut pas désespérer en fait dans ces moments là ça peut être très très frustrant de voir que nos animaux ne s'entendent pas alors qu'on en a pris plusieurs pour qu'ils soient bien ensemble ça peut être compliqué ça peut être long mais croyez moi ça en vaut la peine donc voilà je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'il y a à dire sur la solitude les compagnons de près bon on a parlé un peu de chèvre aussi ça s'applique au final pour tous les animaux grégaires ça va être un peu la même chose pour tout le monde quoi j'espère que cette vidéo vous aura plu moi sur ce je vous fais tout plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo Musique 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 Musique